Déjà un exercice difficile pour vous, en quelques mots, nous brosser votre parcours professionnel. C'est très lourd ! Oh là là, je suis vieux, je m'appelle Jean-Pierre Pasqualini, donc j'ai fondé il y a 21 ans un magazine qui s'appelle Platine, qui s'occupe de chansons, de variétés. Depuis 10 ans, j'anime les émissions de variétés 6 fois par jour sur Télémélodique, sur le câble, le satellite, etc., sur les box. Et puis j'ai écrit des bouquins sur la chanson, je suis souvent invité dans les émissions d'M6, de TF1, les accès privés, les 100% mag, pour parler de chanteurs, un peu trop souvent, parce qu'on me demande aujourd'hui beaucoup de choses privées, parce que la télé adore la vie privée des stars, et que moi je préfère un peu leur vie artistique. Mais c'est vrai que je suis plus passionné, comme aujourd'hui, au Pic d'Or, par les chanteurs, leurs chansons, leur musique, les mots, leur timbre de voix, qui pour moi, et ça c'est l'important, le timbre, comme Zaz, aujourd'hui, qui est une énorme star, grâce à son timbre, ce qu'elle a dans la gorge, l'émotion qu'elle balance. Donc que pensez-vous de l'intérêt d'un tel festival ? Alors, j'ai été juré dans pas mal de festivals de chansons, à la Truche de Périgueux, au Mans Cité Chanson, au Chorus des Hauts-de-Seine, jusqu'à Granby au Québec. Et c'est vrai que j'aime bien le festival ici du Pic d'Or, d'abord parce qu'il est presque plus vieux que moi. Ça fait des années que vous le faites, j'en ai toujours entendu parler. C'est la première année que je viens, donc j'étais curieux. Ça fait des années que je vois des gens de talent, Tomislav, que je connais, qui a gagné un prix l'année dernière, Émilie Marche, je crois, qui a gagné aussi des prix ici, qui a du talent. Je me dis, quand même, ce festival, Alain Chanfort m'en a parlé à une époque, où il venait, là, Arnold Turbus, qui est maintenant le président, m'en a parlé. Bref, j'étais curieux, je suis venu, j'ai pas encore vaincu, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait du talent. Il y avait du talent, c'est-à-dire que toute cette jeunesse qui vient du bout du monde, ça m'impressionne, quoi. La jeune fille qui vient de Philadelphie aux États-Unis, et même le garçon qui est venu de Lille, voilà, là, on vient à peine de finir les sélections. Il y avait 122 candidats au début. Nous, on en a vu 22 ou 23 dans la journée. Là, on vient d'annoncer les résultats pour la demi-finale, où il en reste, je ne sais plus, 15 ou 16, un truc comme ça. Donc, voilà, il y a les taux qui se resserrent, et j'adore à la fois l'émotion, parce qu'ils jouent leur vie, quand même. Quand vous les voyez sur scène, on sent, il y en a qui tremblent, il y en a qui, la guitare est humide tellement ils transpirent. Alors, moi, ça me fait mal dans le cœur. Ça me fait mal, mais ça me fait aussi du bien, parce que je me dis, vraiment, ça, c'est les vrais passionnés, quoi. Et c'est leur vie, quoi. C'est ça où je crève, quoi. Et dans la chanson, quand on voyait Brel, c'était ça. C'était où je chante, où je crève. Et voilà, et j'aime bien ça. Et ici, il y a des chanteurs, encore, qui ont cette philosophie de la chanson, quoi. Ce n'est pas la chanson gadget, ce n'est pas la télé-réalité, ce n'est pas on va aller dans le château, voilà, avec les copains. C'est vraiment des gens qui peuvent chanter dans la rue avec une guitare. Et puis, voilà, ils ont envie de partager un truc. Donc, au niveau du jury, vous êtes juré, vous avez une grille assez exhaustive. Est-ce que, parfois, la perfection technique, des fois, la faille humaine, ça donne aussi l'émotion d'avoir des failles ? Oui, bien sûr. Est-ce que, voilà, vous avez eu un coup de cœur, malgré cette grille ? Est-ce que, vraiment, c'est un support, mais est-ce que vous vous en détachez, des fois ? Oui, à fond, à fond. Parce que, par exemple, dans la grille, il y a des tas de choses importantes qui sont précisées, mais il n'y a pas le mot mélodie. Et pour moi, la chanson, c'est avant tout une mélodie. Quand j'entends Mickaël Miro, que j'ai connu tout jeune, il y a plus de dix ans, chanter Dame, Dame, Déo, je trouve qu'il y a une mélodie accrocheuse à l'oreille. Donc, moi, je suis pour la mélodie qui accroche l'oreille. Je suis pour le texte qui est efficace. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui avaient ces qualités-là. Donc, la mélodie, c'est important. Comme disait Goldman, on vient à une chanson pour la mélodie, on y reste pour le texte. Donc, on vient d'abord parce qu'on entend une petite musiquette dans l'oreille. Et puis, après, si la chanson est intéressante, on va la réécouter. Par contre, si la musiquette attire l'oreille, mais qu'après, le texte n'est pas à la hauteur, on va vite s'enlacer. Donc, on vient à la musique, on vient à la chanson par la musique, on reste pour le texte. C'est vraiment une phrase que j'ai retenue, qu'on attribue à Goldman. Je ne sais pas si vraiment c'est lui qui a créé cette phrase, mais je la trouve vraie. Et la deuxième chose, à part la mélodie, c'est le timbre. Et c'est vrai que dans la petite fiche, on ne parle pas du timbre. Et pour moi, c'est important. Il y avait quatre personnes aujourd'hui qui avaient des timbres intéressantes. Notamment une qui a été éliminée, que je viens de rassurer, qui s'appelle Intuition. C'est la jeune fille d'un groupe, elle est avec son guitariste. Et j'adore son timbre. On se trouve qu'elle a un timbre magique, elle est solaire. On parlait de Zaz tout à l'heure. Zaz aussi a quelque chose dans la voix. La France est un pays de timbre. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays où on a eu des Maria Carré, des Whitney Houston, des filles qui chantaient super bien, avec de la puissance à fond. Mais la France, on a un pays où il y a eu des gens qui chantaient faux. Beaucoup, hein. Moustaki qui vient de nous quitter chantait pas toujours très juste. Mais c'est pas grave, on s'en fout, comme vous le disiez, on s'en fout. Dalida chantait pas très juste. Et quand elle chante avec le temps de ferrer, il y en a qui peuvent rigoler. Mais moi, je rigole pas, c'est vachement beau. Julien Clerc, on disait que c'était une chèvre. Véronique Sanson, on disait que c'était une chèvre. Mais il n'empêche qu'ils avaient dans leurs défauts, Aznavour, on disait qu'ils savaient pas chanter dans les années 50. Personne ne voulait de lui. À l'époque où il y avait les Luis Mariano et les chanteurs d'opérettes, on voulait pas d'Aznavour. Eh ben, il a fait la carrière qu'on sait. Les failles, c'est important. Non, moi, il y a des gens qui chantent pas juste. S'il y a l'âme, vous savez, voilà, l'âme, c'est le soul, on dit en anglais. C'est pas un hasard si on parle de musique soul. L'âme, c'est super important. Il y a des chanteurs, ils vous donnent envie de pleurer. Ils ouvrent la bouche, on pleure. Et voilà, aujourd'hui et ce soir, j'espère que je vais pleurer. Donc vous avez eu des surprises, vous avez eu des coups de cœur déjà ? Il y a des gens que je connaissais déjà, qui étaient là, qui n'ont pas été aussi bien que j'aurais cru. Il y a des gens que je connaissais pas, qui m'ont séduit. Il y a aussi des gens qui étaient dans ma tête parce que j'avais écouté leurs disques pas forcément ce que j'attendais. Et que là, j'ai trouvé super. Donc oui, j'ai eu des surprises dans tous les sens, dans le bon comme le mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'effondrent, il y a des gens bien sur disque. Et puis sur scène, il ne se passe plus rien. Moi, en général, quand je fais des... J'ai fait beaucoup depuis 20 ans de tremplins. Je dis toujours aux autres jurés, ils ne sont pas toujours d'accord. Souvent, ça castagne dans le jury. Mais je leur dis toujours, moi, il faut d'abord que j'écoute un disque pour aller voir quelqu'un sur scène. Et que le disque, c'est-à-dire que la voix, la musique, le timbre de voix, les textes, m'intéressent. Et après, si je trouve sur disque, ou en écoutant un P3, en ayant un lien internet, si je trouve que c'est intéressant, je veux voir sur scène. Et après, sur scène, ça peut être pas bon. Il peut s'effondrer. Par exemple, au prix Moustaki, où je suis juré depuis 3 ans. Ou d'ailleurs, à ce que Hook vient de gagner. Mélis Mell avait gagné la première année. La deuxième année, c'était les vendeurs d'enclume. Il y a des tas de gens que j'avais trouvés bien en les écoutant juste le son. Et puis quand je suis allé les voir sur scène pour le jour de la finale, ils n'ont pas été bons. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'être à la fois bon en studio, devant son micro tout seul. Et puis après, quand il y a le public, il faut partager avec le public. Il faut donner au public. Il faut passer la barre, comme disent les vieux chanteurs. C'est pas forcément facile. Non, mais bon, voilà, moi je suis passionné de chansons. Donc dès que j'avais rencontré un vieux monsieur de 90 ans qui avait été l'auteur de Piaf, qui avait 92 ans, qui avait écrit Padam Padam, comme une immense chanson. Et qui m'avait dit, tu sais Jean-Pierre, j'ai 90 ans, je viens de rencontrer Mano Solo, qui était vivant à l'époque. Donc il me dit, ça c'est mon bonheur. Tous les jours je découvre des nouveaux chanteurs, je ne suis pas lassé. Et pourtant j'ai connu une des plus grandes, Piaf, et je suis toujours curieux. Et jusqu'à ma mort, la chanson, ça sera ma vie. Et malheureusement, j'ai l'impression que je suis condamné aussi. Jusqu'à ma mort, la chanson, ça sera ma vie. Voilà. Que vous dire du jury ? Le jury c'est Thierry Cadet, qui a débuté avec moi chez Platine, il y a presque, il y a 15 ans. Platine a débuté il y a 20 ans, j'ai dû connaître Thierry il y a 15 ans, avant qu'il fasse Chart in France, avant qu'il fasse Orsène. Voilà. Alain Navarro de Pose Guitare, Albi, je l'ai connu à Granby au Festival au Québec, où on était dans le jury ensemble au Québec. On s'est revus au Francophonie de Spa l'été dernier. Je me rappelle que j'ai voulu le mener au concert de Mickaël Miro, il ne voulait pas venir et il y est allé. Il m'a dit, ah oui, finalement c'est pas mal. Donc voilà, il n'est pas variété, moi je suis à fond variété. Donc ça frite dans le jury, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui veulent des trucs, d'autres qui n'en veulent pas. Et puis dans le jury, pour parler déjà de tous ceux que je connaissais, il y a aussi Arnold Turbousse que j'ai interviewé, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un vrai musicien, qui entend tout, les harmonies, les notes, qui dit tiens là la mélodie elle est chiadée, il y a des demi-tons. C'est un vrai spécialiste de la musique. Puis après il y a tous les gens d'ici qui sont vachement au courant. Les profs de musique m'ont impressionné. J'ai rencontré des profs de musique hier soir, qui ont sélectionné parmi les 122 qui nous ont fait tomber de 122 au 22 qu'on a vu aujourd'hui. Ils sont des vrais passionnés. Ils sont dans leur école et c'est eux la base de la musique. C'est eux qui donnent le goût aux gamins d'aimer la musique. Donc j'ai adoré ces gens-là. On n'est pas toujours d'accord non plus, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Oui, on se frite, on se balance par la fenêtre, mais bon, c'est pas très grave.